Les élections communales et municipales du 17 mai 2020 sont désormais conjuguées au passé. Vous l'aurez déjà constaté à travers la tenue effective de ce scrutin qui a lieu sur toute l'étendue du territoire national dans une tranquillité absolue. La Sénat a également proclamé après la compilation des résultats dans les unes au niveau des centres et bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Et quelques jours après la proclamation de ces résultats, nous allons recevoir sur ce plateau Kati Bébadarou, traducteur interprète. Il est le président du mouvement des jeunes intègres de la commune de Sakete, communicateur politique. Et également avec lui, nous allons rapidement décrypter comment les choses se sont passées de l'autre côté de Sakete, département du plateau, pour le compte de ces communales. Il est déjà sur ce plateau avec donc, Kati Bébadarou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, vous avez suivi le déroulement du scrutin communal et municipal de l'autre côté de Sakete. C'est votre cité native. Comment avez-vous vu les choses ? Quelles sont vos appréciations ? Oui, les élections se sont bien déroulées dans la commune de Sakete. Il n'y avait aucun incident et ça s'est bien passé. Aussi, les mesures de protection sanitaire sont bien relativement respectées. En votre position, une qualité de communicateur politique, que pouvons-nous retenir de ces résultats ? En un premier temps, des résultats compilés dans les urnes s'en suivent. S'en est suivi également la proclamation des résultats par la Sénat. Oui, ces résultats qui sont sortis de l'Union et en faveur de l'Union progressiste dans la commune de Sakete n'est que le fruit de l'effort fourni par les leaders de ce parti politique et de la dite commune. C'est la preuve de ce que l'Union progressiste a véritablement mouillé le maillot sur le terrain. C'est la preuve que l'Union progressiste mérite sincèrement la confiance de la population. C'est la preuve que l'Union progressiste a le soutien de toute la population. Et celle-ci souhaite vivement que ce soit ce parti politique qui prenne le contrôle de la mairie afin de refaire le visage de la commune, de Sakete, afin de penser à la promotion de la jeunesse, afin de penser à l'autonomisation de la femme, afin de refaire complètement le monde des artisans. Et donc une manière d'appuyer le programme d'action du gouvernement du président Patrice Cetalon qui veut vraiment refaire le visage de toutes les communes en République du Bénin. Et donc en un mot, ces résultats à l'ouverture des unes à la fin du scrutin dans la commune de Sakete n'est que le résultat du combat politique mené pendant deux semaines à travers les campagnes des leaders et charismatiques de l'Union progressiste, d'un parti politique auquel nous appartenons aussi en notre qualité de jeune leader et jeune leader de la commune. Voilà, merci beaucoup. Donc vous avez dit à l'instant que le souhait c'est que ce parti Union progressiste prenne le contrôle de la municipalité de Sakete. Mais dites-nous, en votre position de communicateur politique, vous avez eu le temps de regarder un peu comment les choses se sont déroulées. Plusieurs candidats tête de liste, les noms sont donc cités par la Sénat. Qui, selon vous, peut avoir la chance de diriger cette municipalité ? La commune de Sakete comporte six arrondissements, comme vous le savez. Et à la tête de chaque arrondissement, il y a un premier titulé. Donc par exemple, lorsque je prends Sakete Centre, ça dit Sakete 1, et nous avons Olga Akitobi qui est titulée sur la liste. Donc un peu comme ça, et dans les autres arrondissements, nous avons des titulaires, des premiers titulaires, comme ça. Donc lorsque nous faisons un tour, nous revoyons cette tête pensante, et nous pouvons dire que ces personnes-là sont bien qualifiées pour diriger, c'est-à-dire qu'ils ont les potentiels. Et détient les potentiels et les requises. C'est requis pour conduire le conseil communal pendant les six prochaines années. Mais comme on le dit et comme on le sait, l'euro a toujours un sommet. Donc si la mairie de Sakete pouvait être confiée à Olga Akitobi, qui sera entourée de cette tête pensante, je crois que la commune de Sakete fera peau neuve dans tous les domaines. Et elle pourrait aussi être mise à l'oeuvre pour relever le défi du développement de Sakete. Donc pour vous, Olga Akitobi, vous proposez qu'elle soit... Bon, vous n'êtes pas élu conseiller communal, vous proposez qu'elle soit là. Oui, je propose qu'elle soit là parce que je pense qu'elle est bien placée pour gérer la commune de Sakete. Est-ce que toute la commune de Sakete, la population de Sakete, adhère à la manière de faire, à la façon de faire de Olga Akitobi ? Mais ça, ça ne se prouve pas. Et les résultats qui sont sortis, c'est les résultats qui sont sortis qu'il faut voir. Pour voir en réalité qui, effectivement, est la commune de Sakete veut en tête à la mairie. Ce qui est su, nous nous attendons donc la fin des choses à la fin. Avant d'en dire, il n'y a pas de souci, Cathy Bebadarou, communicateur politique, il est interprète, traducteur, il est sur ce plateau avec nous, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez un message de fin pour conclure ? Oui, en ma position de communicateur politique, je tiens à remercier tous les militants de l'Union progressiste de la commune de Sakete pour l'effort qu'ils ont fourni. Et je les remercie pour la confiance qu'ils ont placée en leadership de Olga Akitobi, qui est le leader charismatique au niveau de Sakete 1, et qui a fait un travail de fourmi, qui a su rassembler tout ce monde autour d'elle, qui a essayé de concurrir le plus grand nombre possible de militants qui sont désormais acquis à la cause de l'Union progressiste. Et donc, nous remercions toute la population de Sakete pour leur confiance à l'Union progressiste. Je demande également à tous les leaders politiques de tous bords, de l'autre côté de Sakete, de bien vouloir se mettre ensemble dans la main, parce que Sakete reste un et indivisible. Et l'ensemble de ces filles et fils pourront faire de Sakete une ville véritablement cosmopolite qui sera un exemple dans la 177 commune du Bénin. En résumé, je dis encore merci à toute la population de Sakete. Et vous-même, vous avez vu, vous avez constaté les résultats de la Sénat. Donc, ça rassure et ça montre, ça prouve combien Sakete est toujours en phase avec le programme d'action du gouvernement et combien nous sommes tous prêts à faire le job. Et je sais bien que mettre dans la main et ensemble, ça peut aller. Ça peut aller. Donc, vous invitez les leaders politiques de la commune de Sakete, toutes catégories confondues, à se donner la main pour relever le défi. Oui, à se donner la main pour relever le défi. Parce que même avec l'ancien régime, c'est-à-dire le régime sortant, on aura toujours besoin d'eux pour faire le travail. C'est-à-dire, mais dans la main, la politique ne devrait pas venir pour diviser les fils et filles de la commune de Sakete. Ça doit être, mais dans la main, qu'on peut avancer. – Katib Badarou, merci d'avoir appris par ici. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, c'est Katib Badarou, traducteur, interprète. Il est un acteur politique et président du MGX de l'autre côté de Sakete, communicateur politique. Il faut donc le rappeler autant qu'il est possible. Vous avez donc compris comment les choses se sont passées de l'autre côté de Sakete avec l'union progressiste qui vient en tête après les résultats. D'après les résultats, voilà les chiffres communiqués, par la Sénat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, les différents rendez-vous, voilà, des missions se poursuivent sur Guérit TV Monde. Et plenez toujours du plaisir en notre campagne. D'ici là, portez-vous, mesdames et messieurs, toute l'équipe, voilà, de préparation, de réalisation. Kabirou Adjadi, Alphonse Breton, je vous remercie tous pour votre fidélité sans cesser. Bonne nouvelle, portez-vous, mesdames et messieurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada